Donner un souffle nouveau à la bande dessinée en Afrique, c'est la mission qui se donne Barli Barouti. Figurant parmi les grands noms de cet art en République démocratique du Congo, l'artiste est en cheval entre l'Europe où il réside et l'Afrique où il est sollicité pour encadrer les ateliers de formation des jeunes bédéistes. Il soutient la nécessité de la relance de cet art, qui est l'un des facteurs susceptibles de contribuer au changement de mentalité dans une société congolaise plongée dans une crise morale aiguë. On essaie de pousser nos jeunes à aller un peu plus loin, un peu au-delà du miroir, de ne pas s'arrêter à faire des bandes dessinées, mais trouver aussi les moyens de les vendre, d'en vivre, et surtout, 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 que la bande dessinée soit utile. Lors de la dernière édition du Festival du Livre est tenue du 8 au 14 novembre 2017 à Kinshasa, quelques jeunes talents passionnés de la bande dessinée venus du Rwanda, Gabon, Burundi et de la République démocratique du Congo ont bénéficié de l'expérience de Barli Barouti. Ils militent pour l'exploitation dans les BD, des thèmes qui élèvent les personnalités africaines qui ont marqué l'histoire du continent. Nous fonctionnons avec des histoires qui viennent d'ailleurs. Alors que nous avons des Zingankou, vous ici, des Kimpavita, on a pas mal de gens qu'on peut arriver à élever. C'est vraiment dommage qu'on ne mette pas l'accent là-dessus. C'est vers les années 80 que Barli Barouti s'élance dans cet art et réussit à produire, au fil des ans, une quarantaine d'albums dont les plus connus sont Mouhouta et Mapeka, La vie est belle, tirés du film qui porte le même titre. Papa Wimba et Kabibi en sont les principaux acteurs. Sans oublier K.O. Débou qui relate le combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman en 1974 à Kinshasa. Le singe jaune, c'est le titre de la bande dessinée attendue très prochainement.